Voici la petite machine. Yama AWR 125X de 2014. Elle a 2200km. Je l'ai depuis 2 ou 3 mois je pense. Donc je roule pas mal avec. Et donc je peux dire que c'est une bonne moto. Pour débuter en tout cas. Parce que moi c'est ma première moto. Et voilà c'est vraiment une bonne moto. Moi j'ai choisi Supermota parce que ça a de la gueule quand même. Et puis c'est en même temps pratique et en même temps pas pratique. C'est pratique dans les chemins, par exemple là où j'habite. C'est pas forcément top l'état des routes. Du coup les bonnes suspensions ça aide. Par contre dès que tu veux faire un trajet un petit peu plus long ça tient vite la galère. Donc voilà. Chacun choisit ce qu'il veut. Alors je tiens aussi à dire que j'ai hésité entre celle-ci et la KTM Duke 125. Et voilà. Bon je pensais porter sur sa psy. Pour les raisons que je viens d'expliquer. Tout simplement. Voilà. Alors je vais vous expliquer un petit peu les changements que j'ai faits dessus. Alors certains en auront déjà remarqué. Par exemple les rétroviseurs. Des deux côtés. Ce sont en fait des rétroviseurs de derby. Que j'ai commandé sur internet. Sur un site qui s'appelle Motoshopping. Très bon site d'ailleurs. Et donc voilà. Je les ai reçus assez rapidement. C'était pas très cher. Et je trouve qu'ils ont de la gueule. Et ils vont très bien avec la moto. C'est une limitation carbone. C'est pas du carbone évidemment. Alors ensuite. Prochaine modification. Eh ben. Pas des moindres. La ligne complète. Collecteur. Et silencieux. De Tiger. Alors pourquoi celle-là ? Parce que. Je n'en ai jamais vu. Aucune. Sur ces motos là. En tout cas. Donc. J'aime bien avoir un petit peu. Ce que les autres n'ont pas. Pour être un petit peu original. Ensuite. Je trouve qu'elle est magnifique. Avec. Avec. Le silencieux. Entièrement. Imitation. Enfin. Entièrement. En carbone. Et pas juste le bout. Comme les haros. Ou quoi. Il n'y a pas de chicken. Donc ça. C'est un peu. Mon côté délinquant. Je vais dire. Et voilà. Par contre. Le seul bémol. Je vais dire. C'est que. L'installation. L'installation. A été vraiment. Périlleuse. Parce que. Normalement. Ici. Là. Il y a une vis. Qui est censée. Aller dedans. Évidemment. Les trous ne sont pas en face. Donc. Pas de vis. Donc. Ça ne tient pas. Mais. On s'est arrangé autrement. Et ça tient. Vous voyez. Ici. On en a bien chié aussi. Pour le mettre. Le silencieux. Qu'est-ce que je peux dire. Deux ou trois. Ici. Évidemment. On a dû forcer dessus. Ce qui est extrêmement mauvais. Mais bon. Ça tient. Il n'y a pas trop de soucis. Donc voilà. À part que. Il y a une. Petite. Entrée d'air. Et du coup. Ça fait. Parfois. Des petits. Des petites explosions. Mais bon. C'est pas plus mal comme ça. Donc voilà. S'il est bleu. C'est parce qu'il est chaud. Je viens de rouler. Donc. C'est normal. Alors. Et la dernière petite modification. Le. Feu arrière. Et le support de plaque. Qui est un. Evotech. Je ne sais plus la référence. Mais voilà. Ça par contre. Ça a été nickel. Pour l'installer. C'est. Très bien fait. Très costaud. Et ça a de la gueule. Je trouve. Comparé à l'ancienne bavette. Qui était vraiment moche. Et en plus. C'est du led. Parce que l'ancienne. Ce n'était pas du led. Donc voilà. Ah oui. J'ai changé aussi. Le. Le pignon. De sortie de boîte. Ici. J'ai mis un pignon de 13. Pour avoir plus d'accélération. Parce que sinon. La 6ème. Ne servait strictement à rien. Étant donné que. En ce moment. On montait en 5ème. On passait à la 6ème. Et redescendait tout de suite. Donc. Inutile. Donc voilà. Avec le pignon de 13. On croirait plus avoir une 250. Qu'une 125. Donc. C'est pas mal. Non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai acheté un petit support de. De GSM. Quand je vais. Dans des endroits. Et que j'ai pas trop envie de me perdre. Je mets le GPS. Donc voilà. Je vais bientôt. Aussi acheter. Enfin. Placer. Un. 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 Des usb. Donc. Pour recharger. Le gsm. La gopro. Etc. Je sais pas. Encore. Comment je vais me prendre. Mais. Je vais. A ce moment. Une vidéo. Là dessus. Aussi. Qu'est-ce que je vais faire. D'autre. Dessus. Je ne sais pas. Je pense que c'est tout. Ouais. Moi je trouve qu'elle est vraiment parfaite. Comme ça. Voilà. Alors les pneus. Parce que. Avant de l'acheter. J'ai entendu des gens parler des pneus. Comme quoi. C'était de la merde. Comme quoi. Dès qu'il pleuvait un petit peu. Ça glissait. Comme quoi. Enfin bon. Que des trucs négatifs. Eh bien. Moi. Je roule. Quand même. Pas mal. Sous la pluie. Quand il fait beau. Enfin bref. En tout le temps. Et. Je n'ai jamais eu. Aucun problème. Avec les pneus. Si ce n'est parfois. Le pneu arrière. Mais ça. A mon avis. C'est moi. Le pied un petit peu lourd. Le pneu arrière. Qui glisse facilement. Quand on freine. Donc. Du frein arrière. Mais. Je pense pas. Que ce soit de la faute du pneu. Mais. Plutôt. De mon pied. Donc. Voilà. Et ouais. Pour en revenir. La moto. Donc. Très bonne suspension. Très bon frein. Donc. Disque de. Je pense. A l'arrière. Et de. Ou 220. Je ne sais plus. Et ici. 290. Je pense. Ou 300. Enfin bref. C'est vachement imposant. Pour ce que c'est. Et ça freine. Vraiment. Vraiment. 300. Très bien. Euh. Qu'est-ce que je peux dire d'autre. Entretien fait à 1000 km. Prochain entretien à 3000. Euh. Je mets de l'essence. 95 dedans. Même si. Le taux de compression est supérieur à 10. Donc. Je devrais mettre de la 98. Mais. Tout ça. C'est encore un long. Un long débat. Moi. Je préfère mettre la 95. Et c'est très bon comme ça. Alors. On va faire écouter le bruit. Du silencieux. Quand même. On va voir comme ça s'allume aussi. Il est un petit peu crade. Voilà. Le clignoteur c'est ici. Ah oui. Ce que je regrette vraiment. C'est. L'absence. Des 4 feux clignotants. Parce que quand on est dans des bouchons. Ou n'importe quoi. On ne sait pas mettre les 4 feux. Et ça c'est vraiment. Euh. Un point négatif. Par contre. Ils ont mis. Ça ici. Je ne sais pas si on voit. Ça. C'est. Pour faire des appels de phare. Alors. Ouais. C'est peut-être utile. Quand il y a un mec qui te casse les couilles devant. Mais ça se limite à ça. Donc voilà. Bon. Ben. On va la démarrer. Hop. Elle démarre au quart de tour. Evidemment. Alors. Le bruit. Ça donne ça. Je ne sais pas si on l'entend très bien. On va faire comme certains malins. Ils le mettent devant. Ce serait un peu débile. Donc voilà. Et quand on accélère. Attendez là. Excusez-moi. Quand on accélère. C'est sympa. Enfin bref. Ça fait beaucoup de bruit. Pour le plaisir de nos oreilles. Voilà. Je pense que j'ai plus ou moins fini. Ouais. Ouais. C'est fini. Alors voilà. On se retrouve maintenant. Donc la moto est là. On est toujours au même endroit. Tout va bien. Euh. En fait on a à Neuville. Près des carrières de Neuville. Neuville qui est près de Soigny. Soigny qui est en Belgique. Pour vous situer un petit peu. Et c'est une rue. Donc c'est la rue de Neuville. Qui est en travaux. En ce moment. Donc du coup il n'y a personne. Et donc du coup c'est parfait pour faire mes petites vidéos. Et en plus. Bah. Ça reflète plutôt bien les paysages qu'on a par ici. C'est à dire. Des champs. Des champs. Des champs. Des prairies. Et encore des prairies. Et c'est tout. Il n'y a que ça ici. Donc rien de bien. Magnifique. Enfin. De bien. Donc. Putain. Je m'égare complètement. Tout va bien. Euh. Présentation de l'équipement. Alors. Nous avons. En premier lieu. Le plus important. J'ai envie de dire. Le casque. Qui est un Scorpion EXO 500. Alors. Pourquoi le 500 et pas le 1000 ? Tout simplement parce que le 1000. C'est une fermeture en boucle D. Et j'aime pas ça. Tandis que celui-ci. C'est un système vachement pratique. Et c'est beaucoup mieux. En plus. Il a exactement les mêmes caractéristiques. Donc. Il n'y a pas de raison d'avoir pris. De prendre le 1000. Voilà. Donc. Le voici. Euh. Oui. J'ai rajouté. La. La visière. Fumée. Noire. Parce que c'est mieux. Et. Même quand il fait. Sombre. Moi. Ça ne me dérange pas. Forcément. Donc. Il n'y a pas de soucis. A ce niveau là. Euh. Je n'ai pas encore mis l'attache de GoPro dessus. Mon attache de GoPro. Est sur l'autre. Casque. Qui était un casque de merde. Que je vais vite. Balancer. Donc. Le casque. C'est déjà pas si on va se demander quoi. Ah oui. Bon. Pour les fonctions. Ici. Un truc vachement pratique. C'est qu'on peut légèrement entre ouvrir. Je ne sais pas si on voit. Légèrement entre ouvrir la visière. Du coup. Il y a toujours de l'air. Et du coup. C'est. Il n'y a pas de buée. Ouais. Il n'y a pas de buée. En plus il y a plein d'aération. Euh. C'est vraiment bien foutu. On voit quand même que c'est de la marque. Donc. Pas de soucis. Alors. Deuxième fonction. On a une visière. Interne. Pour le soleil. Euh. Moi. Elle ne me sert à rien. Vu que j'ai la visière externe. Mais. C'est toujours pratique. Le changement de visière est très facile. Euh. De nouveau. Je l'ai acheté sur motoshopping. Et la visière aussi. Et euh. J'ai eu aucun soucis. Donc voilà. Euh. Mes gants. Mes gants. Ce sont des Hickson. Je ne sais absolument pas la référence. En tout cas. Ce sont des Hickson. Des gants d'été. Ils sont bien. Même s'ils sont un peu trop grands. J'ai fait le con. J'ai acheté des deux XL. Ben ça va. Je m'en sors quand même. Pourquoi ceux là ? Ben parce que je voulais des Hickson. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais des Hickson. Et euh. Ben. Ils sont bien aérés. Ils sont bien. Ça protège bien. Enfin bref. Ils sont nickel quoi. Ensuite. Les bottes. Ben je les ai au pied évidemment. Ce sont des Falco. Euh. Pourquoi celles là ? Et bien. Tout simplement. Parce qu'elles sont discrètes. Elles sont confortables. Et elles protègent bien aussi. C'est du cuir. C'est solide. C'est nickel. Voilà. Donc. Les bottes. Voilà. Et la veste. Elle est sur moi. Allez. Je suis après vous montrer ça. Alors le rétro. Ben. Enfin bref. La veste c'est une Hickson aussi. C'est une veste textile. Et voilà. Elle est très bien. Elle n'est pas chère. C'est un bon rapport qualité. Avec pas mal de rangement. D'aération. Des poches. Allez. Des poches imperméables. Et euh. Ouais. Elle est vraiment bien. Que ce soit en été. En hiver. Parce que j'ai roulé en hiver aussi. En hiver on met la doublure. En été on peut la retirer. C'est vraiment très facile. Et voilà. Et en plus elle est belle je trouve. Je sais pas si on voit un petit peu. Enfin bref. Voilà. C'est tout pour l'équipement je pense. Donc euh. Ouais. J'ai une deuxième paire de gants Hickson. Euh. Hiver. Ce coup-ci. À la maison. Ceux-là ils sont vraiment. Super chauds. Donc. Même en hiver. C'est limite si tu. Si t'es pas en train de fondre aux mains. Donc euh. Mais c'est bien. C'est ce qu'il faut. Donc voilà. J'ai ma deuxième paire de gants. Hiver. Et j'ai. Comme j'ai dit. Mon deuxième casque. Avec l'attache GoPro dessus. Donc euh. Quand il y a des vidéos faites. Au casque. C'est celui-là que je prends. Il n'a pas. Il n'a aucune fonction. En fait. Ce casque c'est rendre la merde. Euh. Donc voilà. Ouais. Celui-ci il va. Protège nez et protège menton. C'est aussi vachement important. Donc voilà. Euh. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Ouais. J'ai un. Un antivol. Xena. C'est un antivol. Donc bloc disque. Avec alarme. Et donc. Dès qu'on. On bouscule la moto. Ou qu'on essaye. De la. De la bouger. Ou n'importe quoi. Une petite bille là-dedans. Dès qu'elle bouge. Et bien. Ça fait sonner. Et donc. Celui qui veut faire la mariole. Et bien. Il évite. Surpris. Et il se casse. Enfin. Espérons quoi. Donc voilà. Moi je le mets au disque arrière. Euh. Je suis sûr que c'est pas conseillé. Mais c'est beaucoup plus pratique. À le mettre. Parce que les trous du disque avant. C'est vraiment des tout petits trous. Et donc. Tu cherches toujours pendant une demi-heure. Avant d'en mettre. Dans le bon trou. Donc moi je le mets à l'arrière. Comme c'est des. 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 Donc voilà. Euh. Voilà. C'est tout. Franchement. Euh. Je suis vraiment content. De ce que j'ai fait. Parce qu'une moto. C'est. C'est vraiment. C'est vraiment. C'est vraiment génial. A tout point de vue. Euh. Moi. Moi qui ne sors pas beaucoup. Ça me permet de sortir. Prendre l'air. Comme ici par exemple. Ça me permet de. Décompresser. De me sentir libre. Quand je roule. Euh. Enfin bref. Un pur régal. Et en plus. Avec cette moto. Je suis sûr qu'elle ne me lâchera pas. Euh. Pourtant on l'a déjà vécu. tous les deux. Euh. Je l'aurais déjà fait baver. Et euh. Elle n'a jamais sourcillé. Donc il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais terminer cette petite vidéo. Euh. Qu'est-ce que j'oublie. Qu'est-ce que j'oublie. Qu'est-ce que j'oublie. Popopop. Qu'est-ce que j'oublie. Ben euh. Rien. Ouais. J'ai fait une euh. J'ai fait des. Des vidéos. Parce que je me suis acheté. Un harnais maintenant. Pour la GoPro. Donc j'ai fait des vidéos. Avec cette prise de vue là. Euh. Donc on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai aucune idée. Ce que ça va donner en fait. Et. Parce que la vue au casque. En fait. Cette moto. Elle est vraiment pas terrible. Parce que t'as beau régler la GoPro. Comme tu veux. Euh. Euh. On voit pas. Ni le compteur. Ni le guidon. Ni rien. Donc c'est quand même. C'est chiant ça. T'as. T'as l'impression que t'as plus aucun rapport avec la moto. Ok. Bon. J'ai la scène qui vient de sonner ça. Euh. Donc t'as plus aucun rapport avec la moto. Donc euh. C'est pas. C'est pas top. Donc voilà. Bon. Je vais fermer ma gueule. Je vais. Voilà. Je vais. Je vais. Je vais fermer ma gueule. Ce sera très bien comme ça. Allez. Peace.